Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Dawn of Man pour un dixième épisode de cette série consacrée à la bêta. Lors de l'épisode précédent, nous avons construit ceci, ce beau cercle mégalithique qui était en fait le plus grand monument spirituel qu'on puisse construire et qui nous a valu de débloquer ce palier, ce qui fait que maintenant il nous en manque plus qu'un seul pour avoir les dix paliers de cette carte. Donc on a une bonne progression, nous sommes actuellement dans l'âge de bronze, nous avons quasiment tout ce qu'il nous faut à l'âge de bronze, nous avons en fait tout ce qu'il nous faut à l'âge de bronze vu qu'a priori on ne prendra pas la domestication du cheval pour l'instant. A cet épisode-ci, on va accumuler des points de connaissances pour accéder à l'âge du fer et puis nous allons également profiter du fait d'avoir débloqué la maçonnerie pour continuer d'améliorer nos bâtiments. Nous avons déjà ici amélioré une hutte en maisonnette et deux huttes de stockage en entrepôt. Voilà, alors le marchand est arrivé, il a une commission moyenne, ah bah tiens bon on peut peut-être acheter la domestication du cheval. Ok on est peut-être un peu limité à un ressourcement, on va voir, 400 on va, bon ça doit aller. Ah oui, c'est quand même relativement coûteux. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? On peut peut-être ? On va compléter avec des ressources de nourriture. Parce qu'après tout on en a largement assez, limite trop. 420, on va acheter la domestication du cheval. Nous voici maintenant dotés de toutes les technologies de l'âge de bronze. L'âge de bronze complet, il ne nous faut plus qu'à accumuler 15 points de connaissance pour atteindre l'âge de fer. Alors au niveau de la population animale, on a normalement suffisamment de place, largement assez de place pour loger tout le monde. Ça c'est bien. Et puis on a domestiqué les chevaux. On va voir si on peut en capturer quelques-uns. Ce sont des chevaux ça. Ce sont des chevaux, allons capturer quelques chevaux. Ça nous fera un début. Donc pas besoin de demander à abattre les animaux. On est bien de ce côté là. On a du cuir en suffisance. Nous allons faire... On a 19 traîneaux. On va en faire 6 de plus. Comme ça on va monter à 25. Et comme je le disais, on va améliorer certains bâtiments. On va commencer par améliorer les structures de stockage. Pour avoir plus de capacité de rangement. Allez-y, à fond les ballons ! On est actuellement à la fin de l'été. Donc les légumineuses sont récoltées. C'est pour ça qu'on en a autant. On a des baies, des fruits qui sont froids. Donc ça, ça va. Et maintenant on va récolter toutes les céréales. On va les laisser récolter tranquillement. On a eu une nouvelle naissance d'âne. On va rajouter un chariot pour le mettre au travail. Et sa récolte. On va prendre un point de vue qui nous permet de regarder le déroulement de la récolte. Voilà. Et ça se passe pas trop mal. On commence à avoir des outils en bronze qui sont plus efficaces que les outils en silex. Et plus efficaces que les outils en cuivre. On va peut-être forcer la production de plus de fossiles en bronze. En priorité par rapport au reste. Donc oui. Faites-moi des fossiles. Et puis on va annuler les ordres de construction de ces choses-là. On va voir les fossiles en priorité. Ça récolte, ça récolte. Ça taille de la pierre en même temps. Ça va nous dégager ces pierres-là. Et ça va nous fournir des pierres disponibles pour la maçonnerie. Cette amélioration de l'entrepôt est faite. On peut passer au suivant. Traîneau inutilisable. Donc on va déjà en en donner un suivant. Et on a un an en plus. Donc on va mettre un chariot au suivant aussi. Ah oui, il y a quatre chevaux. Qu'on va mettre au travail aussi. Deux an en plus d'ailleurs. Le marchand est arrivé. Commission élevée. Il n'a rien qui m'intéresse. De toute façon, au revoir. Encore des naissances d'âne. Oh. Ça se porte bien. On va arriver à une situation qui va être particulièrement confortable au niveau du transport. L'hiver commence. Presque toutes les récoltes ont été effectuées. Donc ça ira mieux quand on aura plus d'outils en bronze. Et ça ira encore mieux quand on fera des outils en fer. Il va y avoir une certaine phase de transition cependant entre le bronze et le fer. Le temps qu'on ait une bonne industrie métallurgique autour du fer. On va quand même continuer de faire du bronze pendant ce temps là. Un peu comme maintenant, on continue de faire des outils en silex alors qu'on en fait déjà en bronze. C'est toujours bien d'avoir des options. Je vais peut-être leur demander de récolter du bois. Une branche d'avance. Alors entre temps, je dois avoir ici mes espaces de stockage de pierres supplémentaires qui ont été faits. Je ne veux pas de silex ici. Ce sont des espaces qui sont destinés à la métallurgie. Tempête, on s'en fiche. Alors ça c'est en construction. Ça c'est bien. Donc ça c'est les écuries. Ça c'est une hutte de stockage qui va s'améliorer. Et si je ne dis pas de bêtises, on en a une également de l'autre côté de l'eau. C'est une hutte de stockage qui va s'améliorer. Ici, on a une zone d'abattage des arbres. Ceci, c'est notre zone de travail de collecte de tanins. On va en supprimer les arbres qui ne donnent pas de tanins. Ça va nous faire du bois. Et puis ça va nous donner la chance, enfin l'occasion, d'avoir d'autres types d'arbres qui vont pousser à cet endroit-là. Donc à force, on aura quelque chose de plus dense au niveau de la pousse de chêne dont on pourrait récolter du tanins. On a eu pas mal de naissances mon univers, tiens. Le printemps est là. Les gens vont planter. Ici, l'entrepôt va être amélioré quand les maîtres de construction seront arrivés. Les animaux vieux qu'on repère, on va déjà ordonner leur abattage. 4 chevaux, 28 tonnes. 32 chariots. 25 traîneaux. Et actuellement, on n'a pas de cuir en réserve. Et ça va revenir parce qu'on va tuer des bêtes. Et si on se retrouve à manquer de cuir, on pourrait même faire de la chasse pour une fois. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu besoin de faire de la chasse pour avoir de la viande. Commission élevée, non. On va essayer de reconstituer un petit peu nos ressources pour l'instant. 14 points de connaissances. Il nous en faut 25. On va continuer tranquillement. Les plantations sont presque entièrement faites. On peut déjà donner quelques ordres d'amélioration de hutte en maisonnette. Toi, t'es vieux. Est-ce que j'envoie d'autre ? Là, j'envoie d'autre. Ok. Tout ceci se passe bien. Alors, on a perdu deux ânes. Est-ce qu'on va se rajouter quelques chevaux ? C'est des ânes ça ? Oui, capturez-moi ces ânes. Et capturez-moi ces ânes là. Ça fait combien ? Ça fait trois. Donc d'avance, on va déjà produire un chariot de plus. On devrait bientôt avoir du cuir de nouveau. On a ici des pots bruts qui sont disponibles. Ce sont les animaux qu'on a abattus. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu cet indicateur en rouge. Mais ça va. Ça va être vite résorbé. C'est parti. Je vais mettre une zone de bâtage d'arbres ici. Ça nous permettrait à terme de faire un nouveau verger. Il y a 5 personnes à travailler là, voilà. 42 cochons, 40 moutons. Une chose, on va descendre à 12 de chaque avant d'arriver en hiver. Ah, 12, 30 de chaque avant d'arriver en hiver. Ma fourche à languée, je dois éliminer 12 cochons. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le 12e cochon gagnant est ici. On va faire de même pour une dizaine de moutons. 10 moutons en moins. Ah, on a 4 chevaux. 34, donc il va falloir faire un chariot de plus. Et on a déjà les ressources qu'il faut pour faire ce chariot. Donc ça se passe bien de ce côté-là. Les choses se déroulent bien. Et ici, on a un premier chariot qui est tiré par un cheval. Voilà, nos nouvelles acquisitions sont déjà en action. 15 points de connaissance, plus que 10. nos deux maisonnettes sont construites. On va recommencer. L'amélioration de deux huttes. Marchand est arrivé. Commission moyenne. Là, il y a peut-être moyen quand on discute. On va prendre du charbon. On va prendre de l'étain. J'ai vu que la bière, ça ne tient pas forcément le rythme. Donc... On va en prendre. Et... On va acheter également... On va rien acheter de plus. Est-ce qu'on prend les vaches ? 150 par vache. J'ai pas assez. Je vais peut-être... Obtenir des vaches. Mais ça serait depuis la nature. Puisqu'on est parti pour faire le tour des technologies dans cette partie. Alors là, nous avons une bête sauvage qui est déjà blessée. Qu'on va éliminer. Une jeune femelle Oroch en mauvaise santé. Du coup, on va toujours essayer de les capturer. Parce qu'on a ici... Une jeune femelle Oroch. Qu'on va essayer de capturer. Un jeune mâle Oroch. Qu'on va essayer de capturer. Ça nous ferait nos trois premières vaches. C'est un filon Tilex. Mais on a... Une mine de Tilex sur ce côté-ci. Donc ça va. Et... Par ici... Non, y'a rien. Y'a rien. Ok. Allez-y. Est-ce que t'es lueux toi ? Non. Une vache. Et les vaches, comme les chèvres, fournissent du lait. Qui est juste un... Un type de nourriture et de boisson. Ça n'est pas utilisé dans des chaînes de production en particulier. Y'a pas... Y'a pas de pâtisserie par exemple. Y'a pas de pâtisserie par exemple. On a un âne en plus. On va avoir un chariot en plus. On va monter à 25 avec Trénaux. Ouais. On a de quoi faire. Ce mouton est vieux. Ce mouton est vieux. Ce mouton est vieux. Ce mouton va mourir. Nos améliorations en maisonnette se portent bien, le remplacement des outils par des outils en bronze se portent bien, lentement mais sûrement. L'automne et les récoltes sont là également, c'est chaud ça, est-ce qu'on prend 3 chevaux de plus ? Oui, 20 points de reconnaissance, plus que 5 à obtenir. Allez, c'est terminé la récolte et puis on va ordonner l'amélioration de hutte en maisonnette jusqu'à remplacer toutes nos huttes par des maisonnettes en fait. Et au niveau du foirage, la situation délicate dans laquelle on s'était embarqué est complètement résorbée et s'améliore de plus en plus d'ailleurs. Donc ça va. Et là on voit que malgré la grosse vente qu'on a fait auprès du marchand, on est déjà revenu au niveau des réserves de nourriture donc ça va on a une très grosse production de nourriture. un ours qui a eu l'audace d'attaquer le vetoï et qui m'a transformé en stack d'ours. C'était pas très malin ce que tu as fait là. Ok, on a eu une naissance d'âne en plus. On a eu des captures de chevaux en plus. Il nous faut 5 chariots de plus et on a le cuir qu'il nous faut pour faire ces 5 chariots. C'est formidable. Et alors ici, nous allons t'acheter commission élevée malgré tout mais oui, on peut se permettre. On va t'acheter de l'étain, on va t'acheter du cuivre. Comme d'habitude, on va te payer en laine. Voilà. Alors cet hiver-ci, on a une beaucoup plus grande population animale que ce qu'on avait à l'hiver précédent. J'ai négligé de faire de l'abattage préventif. Mais malgré tout, ça tient dans nos étables. S'ils ne font pas trop de naissance pendant l'hiver, ça ira bien. Mais ça devrait aller. Et donc j'avais dit qu'on allait améliorer ça. Faisons ça. Très neautique, inutilisable donc, remplacer. Hmm deux en même temps, c'était peut-être un peu audacieux. On a eu une grande attaque de pilleurs ! Alors ! C'est l'hiver, vous n'avez pas de récoltes à faire de toute façon donc. Attends, on va aller vers tout de suite. Ouh, ils sont nombreux les bourgs ! Et on est quand même sur 12 pilleurs. Qui arrivent d'un côté, où ils sont dominés par 3 tours de défense. Ah, non, je ne voulais pas te faire sortir. On a des gens dans les tours de défense, est-ce que dans celle-ci il y en a aussi ? Oui. Ils se sont bien placés. Un peu stupide d'être venus aussi dans ces tours là-bas mais... D'ailleurs, sortez de là. Sortez de là. J'entends que ça attaque. Bon, il faudrait que ça attaque. Ça crie beaucoup mais à part ça... Un chien a succombé. Et c'est tout. Il y a effectivement de quoi ce que je voulais. C'était les transports. 12 pillards sur un village de 122 habitants. Ils réussissent à tuer exactement un chien. Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'était les transports. Donc, 40 bêtes capables de tirer les chariots. Euh... Oui, il y a deux chariots en construction, c'est bon. 24... Traîneau, j'en veux un 25e. Ok, c'est bon. Ces huttes vont s'améliorer. Donc, de ce côté-là aussi, on est bon. On peut peut-être regarder s'il y a des loups dans le coin pour récupérer les chaires en plus. Ah... T'es quoi, toi ? Il y a un loup, hein ? Vous, vous êtes des loups. On va tuer vos parents. De ce côté-ci... Non, il n'y a rien. Oh, tu sais quoi ? Une fois n'est pas de coutume, on va faire de la chasse. D'ailleurs, ce genre de choses, il vaut mieux les chasser aussi avant qu'elles chassent notre bétail. Ceci, ça va bien. Ouais, chassez ça. Chassez-moi ça. Et chassez-moi tout ça. Hop. On va terminer l'hiver sur un carnage. C'est laquelle ? C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait construire par ici ? On va peut-être construire une mule de foin. On va mettre là. Peut-être qu'on construit une deuxième aussi. Est-ce que c'est possible ? Non. Non. Tant pis. 26 points de connaissance. Parfait. Parfait. Alors, j'ai déjà demandé à tuer quelques animaux. Quelques vieux que je vois. Et donc, nous pouvons débloquer la fonte du fer pour aller à l'âge du fer. Voilà. Alors, ça nous fait... Un an de plus. Ça nous fait une nouvelle chaîne de production. Oui, on va s'en occuper, on va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Ne soyez pas si stressés. Ça, c'est des gisements de fer. Donc, on va construire des mines de fer. Non. C'est dans Métallurgie. Ce que je cherche, on va construire des mines de fer. Une sur chacun de ces gisements. Voilà. Deux mines de fer. Et on va ajouter de quoi traiter ce fer. Est-ce que dans ce quartier-ci, on va pouvoir ajouter quelque chose ? J'en doute un peu. Construction métallurgie. Il nous faut un bafourneau. Pour faire fondre le fer. Parce qu'il doit fondrer à une température plus élevée que le cuivre et le bronze. Est-ce qu'on peut l'installer ? Voilà. On va mettre comme ça, comme ça. Comme ça, c'est bien. On va essayer d'abattre ces armes pour voir si ça nous libère suffisamment de place pour construire l'atelier d'un forgeron. Il y a ici une vache qui va passer à la traite. Tu peux nous fournir du lait. Déjà, on va dégager tout ça. Produire du fer. Alors, au niveau du bétail. On va faire une petite tournée, les vieux. Déjà, toi t'es mieux. Je t'ai vu. Réduire la population et puis on va peut-être essayer d'obtenir quelques vaches en plus. On va avoir suffisamment de vaches pour qu'elles se reproduisent assez et qu'on ait une population de vaches permanente. Il ne faut pas les surchargés de travail maintenant parce qu'ils sont en train de faire une plantation. Même si je dis surcharge de travail mais... Ouais si, on est quand même en surcharge de travail actuellement. Pendant la perte de plantation et perte de récolte, c'est chaud. C'est dense, c'est intense. Marchand est arrivé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter pour réduire un peu la charge de travail ? Fortifications renforcées. Ça, ça nous permettrait de renforcer les portes de murailles. Mais bon, on ne fait pas de murailles de toute façon mais ça nous permet également de renforcer les tours. Alors ça nous ferait, avec commission moyenne, ça fait quasiment 500. On n'a pas assez pour pouvoir acheter ça. Tant pis. On fera cette recherche nous-mêmes. Un nouvel anenné. Mais d'autres sont morts donc on a toujours suffisamment de chariots. On a même un chariot qui n'a personne pour le tirer. Ouais, ça va se résoudre de soi-même à la prochaine naissance. Donc pour ça je suis confiant. Ok, ils ont fini les plantations. Ils s'occupent d'abattre les animaux qui ont été demandés. Oh, juste le vieux. Juste le vieux. Le fourneau est frais. Voici, on va augmenter déjà sa priorité. Parce que la métallurgie c'est important. Cet arbre aussi va aussi disparaître. Et ces deux-ci vont disparaître. Et ces deux-ci vont aussi disparaître. Et ces deux-ci vont aussi disparaître. On va désigner déjà 10 moutons pour l'abattage. Ah, ça sera déjà 100 au moins. Ok, maintenant que l'espace est libéré et que nos mines sont construites. Est-ce qu'on peut construire une forge ? Ici, oui. On va la mettre juste devant, mais ça c'est parfait. Et la forge, ça sera l'atelier où on va travailler le fer et l'acier. Je crois qu'il est arrivé. Bonjour. Commission élevée. Au revoir. Et donc j'avais dit qu'on allait regarder s'il n'y a pas des Orochs qu'on peut domestiquer dans le coin. S'il y a des carnivaux qu'il faudrait éliminer. Au passage, ça nous fera des points de connaissance. Toi, tu vas devenir un chain de garde. Toi, tu vas devenir de la viande et du cuir. Qu'avons-nous ici ? Un Oroch qui a été tué et qu'on va manger. Et ici, on peut en capturer deux. Ça, c'est bien. C'est très bien. Et alors je vois qu'on a des bisons par là. Les bisons anciens sont éteints mais les bisons tout courts sont apparus. Ça, ça va nous faire des premières chasses donc des points de connaissance. Et alors là-dedans, on va capturer quand même ces petits jeunes. Ça va nous faire des vaches en plus. Parce qu'on a que trois vaches, c'est pas suffisant pour avoir des naissances et pouvoir compter dessus. Et donc comme on va passer une population animale plus grande, on va déjà construire quelques étables en plus. Je pense qu'on peut partir sur deux étables en plus au moins. Voilà, ici j'ai le passage à guet donc je vais laisser de l'espace là. On a des cochons qui ont été malades. On a des cochons qui sont morts de cette maladie. Les autres sont en train de se remettre sur pied. Oh ! Et la chasse à l'ours s'est mal passée. C'est dommage. Revenons au village. L'automne commence, les récoltes commencent. Alors par ici, je voudrais en priorité avoir des faucilles en fer. D'ailleurs on va abandonner la construction de plein de faucilles en fer parce que j'ai envie que les récoltes se passent plus vite. Que ce soit à chaque fois quelque chose qui soit plus souple pour que les gens puissent travailler plus vite à autre chose. Chariot inutilisé, il va falloir le remplacer. Donc on est à 34 hanes, 8 chevaux, ce qui nous fait 42. On a 3 chariots à rajouter pour compléter tout ça. On a toujours 25 traîneaux. Ça, ça va. Pas assez de place dans les écuries pour nos animaux mais c'est pas grave parce qu'on en a construit. T'as encore d'application à ce que tu dis ? Non ? Ok. Très bien. Très bien. Je vais quand même en mettre une de plus déjà. Est-ce qu'on va essayer d'augmenter la population animale ? Petit à petit on va faire notre élevage un peu plus varié. Ok, ok, ok. On est utilisable, on le remplace. Et on voit ici des gens qui reviennent avec du minerai de fer. Le minerai de fer est fondu. Et puis ensuite il va être travaillé ici dans la forge. Il y a une mine de cuivre qui est épuisée. Et bien on va construire une autre. Est-ce qu'on a un gisement de cuivre à proximité ? Oui, ça s'est bien placé. Parce qu'on a pas encore une assez grande production. On a pas encore assez de fer pour se passer du bronze. Donc on a encore besoin de cuivre. Le marchand. Est-ce que c'est un marchand à grande commission ? Commission élevée. Mais on a beaucoup de laine. Est-ce qu'on va prendre l'énergie hydroliques ? 525 ! Wow ! 500. Voilà. Énergie hydroliques. L'énergie hydroliques va nous permettre d'exploiter cette rivière pour faire un moulin à eau. Un moulin à eau qui va nous permettre de moudre le grain beaucoup plus vite qu'au moyen des différents mortiers et pilons qu'on a installés dans le village. J'ai vu passer deux vieux moutons. Non ? C'était pas des vieux ? Non ? Euh, des vieux cochons, pardon. Visiblement, c'était pas des vieux. Non, c'était des vieux. Ok. J'ai vu de travail. Donc ça, ça va nous permettre de moudre du grain beaucoup plus vite qu'à la main comme ils le font actuellement avec ce genre de morceaux. La production de fer, basson plein, on va d'ailleurs regarder les limites de production. Au niveau des limites de production, du fer, on va en garder une vingtaine. Du minerai de fer, on va en extraire beaucoup. L'acier, on en fait pas encore. On peut augmenter la production de charbon aussi. Et on a un moulin à eau qui a été fait. Donc la même chose pour le moulin à eau, on va dire aussi de produire de la farine d'avance. Je vais mettre juste à côté un grenier. Je pense que les greniers me permettent de stocker de la farine, donc je suis pas certain. Je pense que les greniers me permettent de stocker de la farine d'avance. Je pense que les greniers me permettent de stocker de la farine d'avance. Ok, donc ça sera un grenier qui sera consacré à la farine ici. Et comme on est en hiver, on va continuer d'améliorer nos maisons en maisonnette, enfin nos huttes en maisonnette. On commence déjà à avoir du fer. On a du fer en surplus. Malgré le fait que déjà pas mal de fossiles ou en fer ont été faites. C'est bien, on va garder sa file d'attente remplie de fossiles. Et on va garder quand même la production en bronze. On va désactiver la production en silex. On va se retrouver qu'il y a des fossiles en bronze ou en fer. En fait, les outils en silex, on peut désactiver complètement. Qu'est-ce qu'on a comme couteau actuellement ? C'est vraiment silex, cuivre et bronze. Non, couteau. On va peut-être dépenser 5 silex pour faire des couteaux. Niveau des chariots et nos infos 49. Voilà qui est bon. Et on est au printemps. On peut déjà regarder ce qu'on peut faire pour réduire la population des animaux. La population de moutons a augmenté beaucoup plus vite que la population de cochons. Déplacez-vous, montrez-vous. C'est mieux toi. Et on a 10 vaches. Elle était pas mal aussi. Oui, oui, on s'en occupe. On élimine 10 cochons. On va éliminer plein de moutons. Ils ont bien montré leur intérêt économique. Ils se reproduisent très très vite. On est très vite. Et on va être améliorant. Et on a 10, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12. 15 boutons de signal à l'abattage. Et ça nous fait plus de 40 minutes donc on va en rester là pour cet épisode-ci. Donc nous avons entamé le dernier âge de développement, l'âge du fer. Nous allons goûter aux joies de l'énergie de la rivière. On a de la metallurgie qui tourne bien. Voilà la situation actuelle. Et ça confirme que d'ici à la sortie j'aurai le temps de vous montrer tous les âges de développement et toutes les technologies que ça entraîne. Vous pourrez tout voir avant que le jeu soit disponible à la vente. Voilà voilà voilà. C'était JKB, c'était Dawn of Man. Et à ciao, bonsoir.